Alors aujourd'hui vous voyez j'ai sorti le pull, un petit peu moins beau qu'hier, un peu moins de soleil mais il n'y a pas de pluie et donc aujourd'hui on est descendu à Biarritz et bien sûr sur quoi on tombe, un petit carousel, Ninon va aller faire son tour et là on est juste en face de la plage de Biarritz, c'est très beau franchement je ne sais pas je n'étais jamais venu dans le coin par ici elle est magnifique je vous montre ça tout de suite donc là vous avez le petit carousel qui est très beau aussi, Ninon va aller faire un petit tour et là vous avez la belle plage, très très belle, la mer est belle, oh là là ça m'avait manqué, ça m'avait manqué la mer là, j'ai trop envie d'aller sur la plage, parce qu'en fait là quand on était, quand on avait commencé à descendre on s'était arrêté, je ne sais plus où, il y avait la mer aussi mais c'était tellement déchaîné, c'était tellement pas beau, il y avait trop de vent et tout, c'était impossible d'aller à la mer, donc ici j'espère qu'aujourd'hui on pourra en profiter un petit peu, alors ce que vous voyez là beau fond c'est le rocher de la Vierge, malheureusement on ne peut pas y aller pour le moment parce que la mer est trop déchaînée, donc c'est trop risqué, mais franchement regardez ici le spectacle quoi, je sais que je l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos mais j'adore, si vous saviez quel bien ça me fait d'être là, d'entendre ce son de la mer, de voir les vagues se fracasser sur les rochers, oh là là, ça me fait du bien au moral, je suis trop content, alors les rochers ici c'est quand même particulier, ils sont vachement découpés, creusés, ils ont été creusés, alors je ne sais pas si c'est artificiel, à mon avis il y a des parties artificielles et des parties naturelles, mais les rochers ils sont trop beaux, regardez, il y a une petite arche pour aller, je vais aller filmer un peu là-bas, regardez ici, les vagues qui viennent se fracasser sur les rochers, elle va contre la paroi, la plage elle est là-bas, il y a le phare là-bas apparemment qui est très connu aussi, on ira voir peut-être après, et là tout de suite on va aller à l'aquarium, c'est la surprise éminente, musée de la mer, je l'avais reféré ça hier, et du coup je m'étais dit, on va aller lui montrer ça, c'est trop agréable, je pourrais passer ma journée là, à regarder les vagues, à écouter ce bruit, à regarder se fracasser, c'est trop beau, c'est trop chouette, alors je vais essayer d'aller au filmer un petit peu l'arche, vous voyez là-bas, le rocher avec la vierge, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas y aller, j'aurais aimé y aller, on verra, vous voyez ici, on est dans les rochers, on fait une sorte de petits promontoires avec des bancs, il faut s'asseoir, voilà. Allez, on va l'éviter, c'est l'aquarium, regardez la belle carte postale, on va profiter, on va faire une photo en même temps, ça c'est une nouvelle option des smartphones, c'est sympa, on sait faire des photos pendant qu'on filme, voilà, ça y est, on est dans l'aquarium, et le premier aquarium qu'ils accueillent, ce sont des méduses, alors Ninon adore parce que c'est comme dans un dessin animé qu'on lui a fait beaucoup regarder et qu'on aime bien aussi, c'est Pogno sur la falaise, c'est quoi, c'est des étoiles de mer comme dans Pogno aussi, regarde, tu vois, il y a des toiles de mer, même là aussi, là-bas, sur le caillou, il y en a partout, il y en a les petites et des grandes. C'est super agréable parce qu'à cette saison-ci, il n'y a personne, il n'y a pas de touristes, il n'y a personne, donc là, ce n'est pas la foule devant les aquariums, c'est très très chouette, très très agréable, vous voyez, là, on partage la salle avec deux personnes, et non, elle peut regarder tout ce qu'elle veut, et Pogno est subjugué par l'anémone. Je trouve ça fascinant, l'anémone. Je trouve ça trop beau. C'est vrai qu'il y a un boisson nickel. Je sais, mais ça se laisse vraiment porter par le courant, ça attrape ce qu'il faut manger, ouais, j'adore. C'est dans quel dessin animé les murennes ? La méchante dans la mer. Il y a une autre là-haut. Il y en a combien, il y en a ? Trois. Trois. Et ? C'est laquelle, alors ? C'est la petite fille ? La petite fille. Reine. Oui. Ariel. Ariel. Elle se voit là, elle se voit là. Petite délicace à ton con Ilyris, qui adore ce genre de bête. Elle est belle. T'adore. Elle est trop belle. Et c'est trop beau. Je te vois te balader comme ça, et moi je serai bien grillée dans mon laser. Alors franchement, ça vaut la teinte, parce que j'ai un peu la déco. C'est vraiment une déco ancienne. Et ça j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est un peu art déco. D'ailleurs ça c'est les anciennes portes d'entrée. Qui sont très très art déco. Les escaliers et tout ça. C'est vraiment beau. Regardez les balistrades. Regardez les salles. C'est de l'art déco pur et dur. Là on est en plein dedans. Un peu modernisé bien sûr. Et donc ça a toujours bien été un musée. Une grosse tortue. Waouh ! C'est un animal qui j'adore. La tortue. La tortue. La tortue. Ca c'est un animal qui j'adore. Ca c'est unYUni de soient plus durées et pesées. Lesיצrites sont désinfectées de soinas et de soinestry. Elles sont ensuite surveillées et lindいつwasques. Après ces jours plus ou moins longs selon la gravité des blessures, elles sont relâchées sur nos côtes et repartent à l'aventure. Merci pour votre attention. Nous espérons que vous aurez appris des choses sur les tortues marines. On vous donne rendez-vous sur la terrasse des phoques à la mangrove et autour du bassin du requin on donne des animations Y'a quelqu'un qui dorme là ? Tu vois quelqu'un qui dorme ? Alors là, on est sur la terrasse donc à l'extérieur en haut du bâtiment On a la vue sur là où on était tantôt en bas mais avec un peu plus de hauteur Nos vélos sont toujours là, ça va On ne peut pas disparu On a le reste du bâtiment et le bassin des phoques qui est juste là-bas Il y a un petit rocher Les touristes sont bien installés Il y en a un là-bas justement qui sort au fond Je ne sais pas s'il va sortir Hop là, il y en a un petit Difficile de les voir Coucou toi ! Ah ben voilà, il vient nous faire un petit coucou Il vient faire sa star Il a compris qu'on filmait Là, on est dans la zone tropicale Plusieurs méduses Trop belle Celle-ci Il y a plein de petits points C'est quand même un animal spécial La méduse C'est fascinant Mais spécial aussi On dirait même pas des vrais On dirait des images de synthèse On se croirait dans le film Avatar Toute petite méduse Toute petite méduse C'est la mangrove, regarde Il y a des racines Pourquoi il y a des racines ? C'est la mangrove C'est comme ça C'est un endroit où il y a des arbres Avec leurs racines dans l'eau C'est trop beau de les voir nager Regarde, il y en a pas qui fassent Oh là là Milon, tu restes ici Tu restes ici On te l'a déjà plusieurs fois Coucou Passage incontournable devant Les poissons Nemo Les petits poissons Claude On a Dory qui est là aussi Il n'y a rien à faire Ils sont trop beaux Je regarde comment tu fassines Je regarde comment tu fassines Je regarde ces pières alors regarder tout au pied du phare malheureusement on pourra pas rentrer dedans un petit parc tout autour et du coup là on va voir une belle vue sur le coucher de soleil j'espère que ça va au contre-jour ça les vagues, le coucher de soleil on va pas trop traîner parce qu'on va encore rentrer c'est très très beau alors Maya ce matin elle s'apprête à commettre un crime elle essaye d'attraper Yoko quelle a mis son plus belle son plus beau déguisement Maya ou alors qu'est-ce qu'il a fait papa qu'est-ce qu'il a fait à toi attends coucou mon poche fût qu'est-ce qu'il a fait à toi papa je vais pas gentil manger le chat oh oui délicieux chat moi j'ai le chat alors là ici on est dans un petit camping où il y a une très belle pleine de jeux on profite on est vraiment à la frontière de l'Espagne je crois qu'on est à 30 minutes et ben voilà hier on avait des courses à faire et on a quand même décidé d'aller dans un petit camping histoire de se poser pas devoir chercher pendant mille ans un spot d'eau de nature et ça a été assez agréable parce qu'en plus il fallait qu'on remette de l'eau on n'a pas trouvé d'endroit pour l'eau exactement donc c'était plus les endroits où on pouvait vider les eaux grises et les eaux noires mais voilà donc on a été dans un petit camping et on paye pas cher je crois que c'est on est même pas à 18 euros la nuit Ninon elle l'a pas compté Maya elle a pas été comptée non plus en gros elle a compté un adulte et l'emplacement à 10 euros enfin donc c'est vraiment rien du tout et je pense que c'est vraiment parce qu'on est en basse saison et que voilà c'est leur fait une petite rentrée d'argent et donc là on va s'amuser on va profiter en plus on a un super soleil donc là on est en pull mais franchement pour être en tee shirt il n'y a pas de problème et donc Ninon elle elle fait ses petits pâtés de sable ça l'amuse ça l'éclate elle est en train de planter des fruits et nous on va jouer à la raquette si Julien ne perd pas la balle toutes les demi-heures alors c'est des raquettes un peu particulières je les avais acheté au tout début quand j'ai commencé chez Fox & Company c'était un kit pour les enfants avec des raquettes vraiment très très souples les grosses balles vous voyez vraiment grosse raquette et on a une petite balle en mousse alors il existe également des volants et tout ça je sais pas si ça se fait encore mais en tout cas voilà je les avais acheté pour les enfants de ma soeur quand ils venaient et au final ben ça a jamais servi et en partant je me suis dit ben on va les prendre avec nous stop tu regardes bien la balle ? stop mais non reviens là c'est trop loin là stop c'est bien t'es prête ? regarde moi regarde moi Ninon vas-y stop c'est pas oh Wouh ! Out ! Oh non ! J'étais jalais ! Non, j'ai déjà chaud ! En plein soleil ! Tu te rends compte ? On est fin novembre ? Mi-novembre ! Mi-novembre ? C'est chaud ! C'est chaud ! Oui, une bonne dose ! Tu as vu ton corps ? Ah ! Très grave, je vais fendre ! Prêt ? Bah ouais ! On va trop loin ! C'est quoi ça ? C'est bon ! C'est bon ! Il y en a une qui est tombée ou pas ? Une sole et c'est combien ? Oh là là ! Il y en a une ? Ça va ? Tu rigoles ou pas ? Je reçois un point ! C'est rien du tout ! Comme ça, tu creuses pas trop l'écart ! C'est rien du tout ! Allez à moi ! C'est nul ! Ah, c'est ça ? Ouais, si tu veux ! Alors la partie précédente, elle s'est fait éliminer en ratant trois fois ! Et là, en un coup, elle a fait tomber toute l'équipe ! C'est une femme pleine de surprises ! C'est un n'y rien à comprendre avec celle-là ! Je suis pleine de surprises, là, qu'est-ce que tu veux ! Qu'est-ce que tu veux ! Donc elle me met 12 points dans les lattes du premier coup ! Ouais ! C'est temps de prendre en main le jeu, tu vois ! Est-ce que vous ne trouvez pas que ce fronton a des petits airs mexicains ? Moi, je dirais une cantine mexicaine ! Ouais ! Bon, après, moi, c'était plutôt genre... scène de spectacle ! Ouais, Aurélie, elle m'a dit, il y a une scène, c'est trop bien ! Et puis après, il me dit, non, non, c'est pas ça ! Et j'ai dit, ah ouais, cinéma en pleine heure ! Elle n'a pas compris qu'on était au pays de la pelote basque ! Mais non ! Alors là, on est du côté de Espelette. Pour ceux qui se connaissent, on s'est posé un petit peu dans un camping. Alors, je vais vous dire pourquoi on va de temps en vantant au camping. Bah de 1, ça nous permet de recharger les batteries, tout ça, du camion, quand il n'y a pas trop de soleil. Et de 2, ça permet d'abord une bonne douche bien chaude, tout, tranquille, de profiter. Alors souvent, en basse saison ou en hiver, vous avez vraiment des tarifs intéressants, quoi, parce que regardez ici, ils nous demandent 17 euros pour tout, pour l'eau, l'électricité, tout. Donc, ça va, c'est vraiment raisonnable. Donc, de temps en temps, on en profite. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que juste derrière le camion, là où on est garé, il y a un champ, mais c'est un champ un petit peu particulier. Qui dit Espelette, dit piment. Et donc, c'est un champ de piment. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, on est passé dans un trou dans l'ail. Et voilà, ici, on en voit beaucoup. Et là, on a tous les petits piments. Je ne sais pas quand est-ce que ça se récolte. On voit, il y en a des bien rouges, il y en a qui sont encore un peu verts. Il y en a qui sont complètement verts. Alors, c'est tout le champ, quoi. Tout le champ, c'est que des piments. Là-bas, je vais aller vous montrer. Là-bas, il y en a un peu plus. Il y en a des biscornus. Celui-là, il est un peu pourri. Vous voyez, il y en a encore des verts, il y en a des rouges. Là-bas, il y en a des rouges. Là-bas, il y a une branche cassée par terre. Ben voilà, c'était la plus surprise. Et le paysage est quand même vachement beau. Pays basque, beaucoup de coeur. Bon, eh bien, voilà. Nous sommes en Espagne. On y est presque. On vient de passer la douane. Où il n'y avait personne. Où il n'y avait personne. Une open barge. Donc voilà. C'est le moment de passer des kilos de... Oh non ! De farine ! De farine ! Ben oui, de blé. Ah, une châtaigne. De blé. Donc voilà. Et maintenant, on va aller voir un village de sorcières. On va d'abord aller sur un spot. Oui, d'abord sur un spot. Calme-toi, parce qu'à cette heure-ci, ton village de sorcières... Oui. Oui, ça, clairement. Mais on se dérive par là. Bon, les amis, lors d'un demi-tour très serré avec la remorque, la malle, il s'est présente. On a fait un gros bisou câlin au pare-choc arrière. Du coup, on a un petit coup là. On a un petit morceau qui est parti là. La malle est un peu tordue. Elle était... Elle était tordue sur son support, mais je l'ai redressée et ça va. Donc voilà. Bon. Les petites routes... Petites, petites routes, demi-tour. C'était chaud. En plus, en grosse pente. Donc... De voilà. Bon. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Mais bon, ça va. Demain, je vais aller voir pour récupérer le morceau s'il est toujours là. Essayer de bricoler quelque chose. Je ne sais pas encore. On verra bien. Je suis dégoûté quand même. Ça me fait chier.